Dans les deux vidéos précédentes, on a préparé le terrain pour pouvoir exprimer cette intégrale de surface comme une intégrale double sur le domaine de définition de nos paramètres, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on fera la même chose avec ce côté du théorème de Stokes, et pour ça, on utilisera le théorème de Green. Et bien sûr, à la fin, ce qu'on veut prouver, c'est que ces deux expressions sont en effet équivalentes, du moins pour ce type de surface, qui englobe quand même pas mal de surface. Alors, je vais réécrire cette intégrale de surface un peu plus bas. Donc c'est l'intégrale de surface sur notre surface S du produit scalaire du rotationnel de F par dS. Alors, le rotationnel de F, on a calculé ça un petit peu plus haut. Voilà, ici, c'est le rotationnel de F, donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça, et puis je vais le coller un petit peu plus bas pour qu'on l'ait sous les yeux. Voilà, donc ça, c'est le rotationnel de notre champ de vecteur F. Et puis ici, on a l'expression, la définition de dS, c'est donc le produit vectoriel de ses dérivés partiels, fois dA, et donc ce produit vectoriel, on l'a calculé ici. Donc on peut écrire ici que dS, c'est en fait égal à ce produit vectoriel, fois dA, et donc ce qu'on a ici, ce produit scalaire, c'est le produit scalaire de ça par ça. Donc on va calculer le produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur, et puis on multipliera le tout par dA, qui est un scalaire. Et en faisant ça, on transforme cette intégrale de surface en une intégrale double sur le domaine de nos paramètres, sur cette région R du plan OXY. Et je pense que tu te rappelles que c'est en effet comme ça qu'on a résolu toutes nos intégrales de surface jusqu'à maintenant, en les transformant en une intégrale double sur le domaine des paramètres. Donc cette intégrale de surface est égale à l'intégrale double sur R, qui est donc la région, le domaine de définition des paramètres dans le plan OXY. Donc c'est l'intégrale double de ce produit scalaire. Alors d'abord, la composante dans la direction de Y. Eh bien, on a ce terme fois ce terme-là. Donc on va distribuer ce moins à ce terme entre parenthèses. Donc ici, on va changer de signe. On a donc la dérivée partielle de Z par rapport à X, fois la dérivée partielle de Q par rapport à Z, moins la dérivée partielle de R par rapport à Y. Ensuite, la composante dans la direction de J, on a ce terme-là, puis on n'oublie pas qu'on a le moins aussi ici, fois ce terme-là. Alors les moins s'annulent, il nous reste donc plus la dérivée partielle de Z par rapport à Y, fois la dérivée partielle de R par rapport à X, moins la dérivée partielle de P par rapport à Z. Et enfin, dans la direction de K, c'est facile, ici on a simplement 1, on a donc 1 fois cette différence-là, on a donc plus la dérivée partielle de Q par rapport à X, moins la dérivée partielle de P par rapport à Y. Et on multiplie tout ça, on multiplie tout ça par DA. Et on a terminé pour ça, on vient de transformer cette intégrale de surface en une intégrale double sur le domaine de définition de nos paramètres. Dans la prochaine vidéo, on va faire la même chose avec cette intégrale curviligne en utilisant le théorème de Green.